C'était un match très important parce que c'est un concurrent direct à domicile. On sortait d'un mois de janvier difficile, on a affronté trois équipes au tableau et qui s'est soldé par 3DP. Sur 4DP, 36 équipes en championnat, donc il fallait absolument relancer une dynamique positive. Et notamment avec ce match de Valente où on a affronté une équipe qui était un concurrent direct à domicile où il fallait pas se couper, donc voilà, les trois points sont pris et c'est une bonne chose de plus. Oui, parce que Valente était relégal mais avec juste deux points de moins que vous. Oui, effectivement, ce championnat de division 2 est très serré. Valente, en fait, c'est une équipe qui paradoxalement a perdu les matchs contre tous ses concurrents directs mais a été chercher trois victoires contre les équipes BAP. Et nous, paradoxalement, on a pris cinq victoires face aux cinq concurrents directs mais on n'a pas été chercher de points face aux équipes BAP. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas détaché de ces équipes-là. Qu'est-ce qui a fait la différence sur cette rencontre ? Je trouve qu'on a retrouvé beaucoup d'efficacité en attaque. Ce qui nous avait manqué sur les précédentes rencontres où souvent on terminait à 23 buts, on avait beaucoup plus d'échecs au shoot. Là, je trouve qu'on a été beaucoup plus efficaces dans les shoots. Et bon, malgré tout, sur les périodes de temps faibles, on a eu un gros temps faible en milieu de huit ans où en fait on a eu une avance de quatre buts qui a été réduite à néant, même Valente prend un but d'écart. Et on a su se relever à ce moment-là et on a su reprendre l'avantage. Et puis on a gardé l'avantage au mano-a-mano jusqu'au bout. Voilà, il est quart de plus six, il est même un peu flatteur par rapport au match. Oui, je reviens sur cette double exclusion car on a eu l'impression que ça leur a coupé les jambes au Big Leic. Oui, effectivement, c'était compliqué de jouer en double exclusion, notamment qu'il y avait quatre prises en strict. Donc après, à ce moment-là, on a perdu des ballons et on a pris les deux en contre-attaque, ce qui nous a partement pénalisé. Mais après, on va surbondir derrière, ce que je retiens, c'est l'état d'esprit des joueuses. C'était un match pas facile et je trouve que tout le monde a apporté ça pour aller plus six. C'est quand il est rentré et même avec un peu de temps de jeu. Donc ça, ça sera important pour la suite. À part ce passage, vous avez quand même mené tout le match. C'est aussi une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose. La première mi-temps est globalement bien maîtrisée. Après, on aurait pu espérer sur la première mi-temps prendre un peu plus d'avance. Mais bon, en soi, la première mi-temps est plutôt bien maîtrisée. Et puis en deuxième mi-temps, oui, c'est vrai que ce passage à vivre, avec une exclusion qui nous fait très mal. Après, on revient et puis sur la fin de match, on maîtrise plutôt bien les débats. Mais notamment parce qu'on a été plus efficace en attaque placée, plus efficace dans le jeu de Tireur Guardian que sur les dernières sorties. Puis quelques arries importantes de Charlotte. Oui, effectivement. On a une superbe paire de gardiennes, aussi bien Charlotte que Diorobo. Et c'est vrai qu'elles sont souvent décisives, elles sont très importantes dans notre collectif. Et effectivement, on peut s'admire à la performance de Charlotte. Le bilan, on a gagné tous les matchs qu'on avait cochés. Donc on a gagné les cinq équipes non VAP. Et on a perdu tous les matchs face aux équipes VAP. Le paradoxe, c'est que dans cette division, les équipes non VAP ont été capables de faire des coups. Et nous, on n'a pas été capables d'en faire. Ce qu'il faudra sur la deuxième partie de saison, c'est gagner une confrontation directe. Et puis, si possible, aller faire des coups. Là, on a un mois de février très important parce qu'on va enchaîner. On va aller avant-velin la semaine prochaine. Qui a perdu ce soir contre l'homme à domicile. Et qui, elle aussi, va jouer son maintien, notamment sur ces matchs-là coups pris à domicile. Donc on fait ça donc, on a eu un gros match à l'extérieur la semaine prochaine. Et puis après, il y aura la réception de Rennes. C'est un très grand encharpe par rapport au match allé. Donc, on s'attend à deux matchs difficiles. On espère bien les négocier parce que ce mot de février, il est assez primordial pour pouvoir prendre de l'avance dans la course au maintien. C'est parti !